Solidarité, avec le sans-papier, ainsi nous mettrons les lois, ainsi ! Quatre heures de siège à l'intérieur et des dizaines de slogans à l'extérieur. Le message des sans-papiers est clair, interpeller les élus à J-3. Deuxièmement, pour protester contre le climat, un climat véritablement anti-immigré, qui revient chaque fois à l'heure du jour, lorsqu'on arrive dans un contexte électoral comme celui-ci. Une mauvaise pub pour ce bastion UMP, qui a tout mis en œuvre pour étouffer la révolte. A l'origine de la fronde, un accord signé en 2004, selon le comité des sans-papiers, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Sur 2500 demandes de régularisation, un tiers ont été rejetées. Pour eux, ces refus ne sont pas justifiés et tuent l'espoir des sans-papiers. De fait, toutes les politiques de lutte contre l'immigration sont inefficaces. Simplement, le résultat, c'est qu'on se retrouve en France avec des personnes qui ont des droits et d'autres qui n'en ont pas, qui n'ont aucun statut et qui vivent de ce qu'ils peuvent, qui travaillent au noir, qui subissent la répression policière. Une menace constante pour leur sécurité. A 18h, les occupants sont reconduits au compte-gouttes par les forces de l'ordre. Épuisés par la chaleur, les nez ravifs, un homme tombe à terre. Il a mal aux genoux et affirme avoir reçu un coup. Nous les avons accueillis de façon tout à fait digne, nous leur avons offert de l'eau, etc. Et puis nous les avons écoutés. Ils ont le droit d'être écoutés. Après, pour ce qui est de la prise des positions, c'est de la politique de l'immigration qui ne dépend pas des communes. Marc-Philippe Dobré s'était à Marseille avec Nicolas Sarkozy au moment des faits. Le maire de l'Ambressard a suivi les événements par téléphone. Il s'est engagé à recevoir dès la semaine prochaine une délégation de sans-papiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada